Une des clés du succès de la démarche GIR repose sur la gouvernance partagée de ressources en eau. Cette approche collaborative répond aux différents besoins des acteurs territoriaux, renforce la responsabilité de chacun et contribue à préserver les écosystèmes. La mise en œuvre de la Giron-Haut-Montiach a permis l'aménagement de bassins versants à protéger, ainsi que la valorisation d'espaces agricoles. Les aménagements ont été adaptés en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque site, telles que le degré de pente, la nature du sol ou la proximité des sources d'eau, ainsi que des priorités des usagers, comme l'élevage, l'approvisionnement en bois ou les cultures vivrières. Ces éléments sont essentiels pour élaborer un schéma d'aménagement du bassin versant. Les actions réalisées, qu'elles soient destinées à l'agriculture ou la foresterie, proposent sur plusieurs facteurs clés. Le savoir-faire, des intrants de qualité disponibles localement, une organisation efficace des chantiers, un financement approprié. Avant de lancer les activités d'aménagement, il est essentiel de renforcer les parties prenantes telles que les techniciens, les agents de développement communal, les pépiniéristes ou les agriculteurs pour qu'ils maîtrisent les techniques de gestion et de protection des ressources en eau. Les formations peuvent porter sur l'élaboration de schémas d'aménagement, la gestion de projets simplifiés, les techniques de prévention des feux de brousse, les méthodes de production de plantes en pépinière ou encore l'agroécologie. Ainsi, les compétences acquises doivent transformer les pratiques agricoles pour optimiser l'utilisation de l'eau tout en augmentant la productivité des exploitations. En parallèle, la mise en place de formateurs paysans appelés MEX ou maîtres exploitants garantit un service de proximité pour diffuser les innovations de manière efficace. Cette approche favorise une transmission continue des savoir-faire et assure une implantation durable des compétences locales dans la région. La situation de значит j'ai prévider laissage sur l'élaboration du projet de flotage C'est une liked de déjouer la investissement et l'information d'apprentissage. Je ne suis pas entrain de faire mer. Je suis remis de faire de vaccinated, de la situation de flotage dans la région de l'eau. je mange des investissements et des chemins de l'eau. Je ne suis remis de faire de cela. Je suis ravie de faire quoi s'il est, je me suis ravie de faire des choses. Si tu es très bien qu'il te l'aura, j'ai pas de travail à faire. J'ai pas de travail, j'ai pas de travail. J'ai pas de travail à faire des choses, j'ai pas de travail en faire des choses. J'ai pas de travail, mais je ne te fais pas. A titre d'exemple en région Haute-Mansiach, les interventions ont porté sur la mise en place de plantations forestières et fruitières ainsi que l'aménagement de courbes de niveau et de terrasses agricoles visant à protéger et à accroître les ressources en amont des captages ou des sources d'eau. Ces techniques aident à réduire l'évapotranspiration, à favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol et à limiter le ruissellement de surface. L'application de techniques telles que le SRA, SRI, le maraîchage ou encore la fabrication de compost solide et de biofertilisons liquides. Ces pratiques agricoles améliorent la productivité et permettent une utilisation plus efficiente de l'eau, surtout en période sèche. D'autres initiatives peuvent également être intégrées dans cette démarche, telles que la délivrance d'attestations de reboisement pour sécuriser les investissements de producteurs ou la mise en place d'expérimentations techniques pour répondre aux besoins des producteurs. L'aménagement des bassins versants est une composante importante de l'AGIR pour améliorer la gestion de l'eau à une échelle locale. Pour cela, il est essentiel de renforcer les compétences des acteurs concernés afin qu'ils acquièrent les connaissances nécessaires sur les différents aspects de la gestion des ressources. Par son approche holistique, l'AGIR offre une solution efficace et adaptée aux enjeux complexes de la gestion de l'eau, favorisant ainsi une gestion plus durable et équitable des ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada ...